Ce que je vais te faire voir, c'est la mise en peinture de cette faïence toute pas belle. Première chose, tu nettoies, tu dégraisses, etc. Là, ça a été fait, c'est super propre, c'est nickel. Maintenant, on va peindre. Pour faire la peinture là-dessus, il faut une accroche. Ou tu vas faire ma méthode, ça te coûtera à peu près deux fois moins cher, tu pourras faire deux fois, voire trois fois plus de surface. On t'achète une résine bi-composant. Du temps, c'est exactement la même chose qu'ici, ça va coûter des sous. Là, c'est pas une résine que j'utilisais. D'abord, je l'ai déjà fait, une petite vidéo tuto sur l'utilisation du boost A. Donc ça, c'est une accroche qu'on met sur, ça va aller aussi bien sur la faïence que sur d'autres trucs. Mais bon, là, l'idée, c'est que ça aille sur la faïence. Il ne faut pas beaucoup, j'ai ça et le carnage derrière le vaisseau à peindre. Et la peinture qu'on va mettre dessus, ça va être une peinture de porte qui est très résistante et qu'on peut nettoyer très facilement. En revanche, si ça avait été un lavabo, si ça avait été un plan de travail, je ne fais pas ça. Là, tu passes en résine si tu veux absolument peindre ton carnage. Un plan de travail, à premier prix, ça ne coûte que dalle. Et ça vaut peut-être plus le coup de retailler le plan de travail et de déposer et reposer les éléments plutôt que de se faire chier à acheter de la peinture qui, en plus, avec ça, ça ne va pas durer 20 ans. On va utiliser le broulai que l'on connaît déjà. C'est une accroche acrylique. Tout est en acrylique. Ça va sécher en... Je ne sais plus, mais ça sèche très vite. Là, je me mets un peu de peinture là-dedans. Alors, tu vas voir que ça, il n'en faut pas des masses. On conserve le bien. Ça peut être réutilisé. On mélange bien le produit. Il ne sent pas trop, celui-là. Il ne sent pas. Il ne sent pas du tout. Donc, je mélange bien, comme d'habitude. Toujours te balader avec une éponge. Le joint, il sera refait. Pour le bas, je vais bien en mettre partout. On dépose un petit peu sur le rebord, comme tu peux le voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même utiliser l'éponge. Voilà. Sans cette accroche, la peinture, elle ne tiendrait pas. C'est de la faïence, en plus, elle est super lisse. Elle n'est pas préparée. Regarde, elle est brillante. Donc là, maintenant, je vais peindre tout ça. Donc là, je fais un petit tour ici. Un petit tour ici. Et un petit tour ici. Voilà. Tu donnes un petit coup comme ça. Bon, forcément, je précise. Parce que ça, je vais l'entendre. Je vais le lire. On fait juste, on donne juste un coup pour donner, pour que ça fasse propre. En fait, ce n'est pas un endroit qui va être utilisé. Donc voilà, écoute, ce n'est pas très compliqué. Avec une petite patte de lapin, comme celle que je suis en train d'utiliser. Ça va plutôt bien. Moi, j'aime bien mettre deux couches d'accroche. Parce que je trouve que ça ne fait pas super épais, en fait. Même si une, ça suffit. Moi, j'aime bien mettre deux. Sans compter que ça ne consomme pas des masses. Ça sèche très vite. Donc, par contre, j'ai chauffé la pièce parce qu'on est dans un endroit où, malheureusement, il ne fait pas très chaud. Voilà. Bon, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste savoir que cette méthode fonctionne. Et je le rappelle, elle fonctionne uniquement pour les endroits où il ne va pas y avoir de coup de casserole, de coup de machin comme ça. Genre évier, etc. Ça, c'est à éviter complètement. Moi, je ne t'ai pas dit de mettre ça sur un évier ou sur un plan de travail. Surtout pas évier, plan de travail, douche. Partout où tu risques de faire tomber un truc. Là, honnêtement, pour mettre un truc sur le mur, sur cette faïence, il faut en vouloir. Il faut faire exprès de le balancer. Donc, ça va résister. Mais si c'est sur un plan de travail, ça ne sera pas pareil. Donc là, je l'ai appliqué partout. En séchant, elle va se modifier. Donc, du coup, si tu verras, ce sera... J'ai le copain qui m'écrit de l'autre côté, qui me demande si c'est bon. J'avais demandé de nettoyer. Je ne pensais pas qu'il aurait nettoyé aussi bien. Oui, Julien. C'est très beau. Donc là, on va essayer d'aller au plus bas. C'est important. Par contre, on me dit que Julien, tu as une fuite d'eau sur ton robinet. On va donc attendre le temps qu'il faut pour refaire la deuxième couche. Toi, si tu as la possibilité d'attendre entre la couche d'accrochage et les couches de finition, les deux couches de finition à faire, attends au maximum. C'est-à-dire genre 12 ou 24 heures même. Tu fais un test dessus et tu mets bien ton nom comme ça pour voir si ça griffe. Pour voir si tu enlèves le produit. Si tu enlèves le produit, tu attends un petit peu avant de peindre. Il faut vraiment que ce soit bien sec avant de peindre au-dessus. Après, le problème, c'est qu'à un moment donné, ça va finir par sécher. Mais il suffit qu'à un endroit où ça se décolle et qu'en dessous, c'était trop gras. Ça risque de sauter même après le séchage. Donc ça, c'est important. Le nettoyage est hyper important. C'est le plus important de tout. C'est qu'on touche et en 30 minutes et on peut recouvrir la peinture en une heure. Après une heure de passer. Je vais t'arrêter à brosse pour aller là où ton rouleau ne pourra pas passer. Alors, comme tu peux te rendre compte, je n'ai pas protégé ici. Parce que si je commence à protéger ici, je vais me faire chier plutôt qu'autre chose. J'ai mon éponge et mon seau derrière moi. Si jamais j'en fous par terre ou quoi que ce soit, je peux. Je pourrais nettoyer. Petit manchon. Je ne cherche pas à faire quelque chose de très lisse. Je cherche à faire quelque chose de propre. Donc selon le manchon que tu vas utiliser. Là, maintenant, ça va tenir. C'est-à-dire que n'importe quelle peinture que je vais pouvoir mettre sur cette accroche, ça va tenir. Alors, par contre, je fais très attention parce que c'est censé être la même teinte entre le mur. Et tu vois, là, ça a coulé, mais ce n'est pas grave. Je vais d'abord tout peindre. Et une fois que ce sera peint, je ferai le tour avec l'éponge. Ah oui, je disais que c'est censé être la même couleur. Et ça va l'être. Mais tu vois, ici, on a une peinture de façade et ici, on a une peinture de porte. Donc là, qu'est-ce que je mets ? C'est une peinture pour porte acrylique de chez mon fournisseur. J'adore cette peinture parce que c'est une peinture qui, bon déjà, est acrylique. Elle est hyper résistante. Je l'ai déjà pu la tester, gratter la peinture, essayer de faire des pocs et tout. Et elle est hyper résistante. Donc du coup, là, c'est l'aloport de chez mon fournisseur. Là, écoute, ce n'est pas compliqué. Tu vois, il suffit de bien peindre en tranquillou, sans appuyer, sans tirer. C'est toujours pareil. Je vois de tout à la télé, surtout. C'est pour ça que je ne la regarde plus. Mais ne t'amuse pas à la tirer, quoi. Là, si tu as des joints un peu mal faits, comme c'est le cas ici, si c'est chez toi, ici, on s'en fout. C'est vraiment pour donner un coup de propre. Mais si c'est chez toi, fais tes joints, quoi. On a fait tes joints de carrelage. Ici, à mon avis, ils ne sont pas fait chier. Ils ont collé le carrelage et c'est sûr, sans primériser le support derrière. En même temps, c'est un support en béton. Donc, je ne suis pas persuadé qu'il y a besoin de le primériser. Si c'est du placo chez toi, avant de coller ton carrelage, n'oublie pas de primériser, quoi. N'oublie pas d'aller regarder la chaîne à mon ami Eric Le Carrelaire. Eric Oblette, l'homme à la carlette. Alors, comme je disais au début de la vidéo, ou je ne sais même pas quand, d'ailleurs, quand c'est des petites zones, comme je suis en train de faire là, je préfère ne pas protéger. Surtout quand c'est un lavabo, attention. Dans ces cas de figure précis, ça aurait été un... Tu vois, le sol est protégé, quand même. Ça aurait été un plan de travail. Et si je peignais la crédence au-dessus du plan de travail, ouais, j'aurais protégé le plan de travail, quand même. Ça, ce n'est pas le cas. Parce que c'est de la... C'est de la céramique. Et tout ça, ça se nettoie super bien. Enfin, c'est de la céramique, tu as compris, quoi. Les lavabos, tout ça, c'est une matière qui se nettoie super bien. Donc, ce n'est pas la peine d'aller se faire chier à mettre une protection qui va nous gêner plutôt qu'autre chose. OK, là, j'ai fait ma première couche. Tout comme je ferai une porte, je vais attendre que ça sèche complètement avant de faire la deuxième. Alors, par contre, elle, elle sera légèrement brillante. Mais bon, ce n'est pas très gênant, en soi. Et maintenant, je vais faire le derrière du chiotte, là. Et j'aurai fini. Au toucher, c'est deux heures. Et recouvrable après cinq heures. Donc là, on a une bonne température parce que j'ai mis le soufflant. Sinon, ça ne serait pas possible de faire ça dans la journée. Cette petite vidéo, courte vidéo touche à sa fin. Je t'ai appris à peindre un carrelage pour pas cher. Mais je te conseille quand même de tout péter, de refaire le carrelage quand il est vraiment dégueulasse. Ça ne sert à rien de vouloir cacher la merde. Mais bon, comme on le demande, je fais des vidéos à la demande. VOD, la VOD. La vidéo objective de Tocta Peinture. VODP, alors. Si tu veux en savoir plus sur Tocta Peinture, déjà, t'es au bon endroit. YouTube, c'est pas mal. Sinon, tu peux me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je t'attends avec impatience. Tu peux aussi éventuellement lâcher un petit pouce bleu vers le plafond tout propre que tu as peint. C'est si mignon. Mais c'est vrai que c'est si mignon. Tiens, si tu nettoies pas bien ton carrelage et qu'il est gras, ça va la couche d'accroître. Merde. Oh le con. J'ai une main sur le mur. Il est pas un peu con ce peintre. En fait, c'est la bonne fois que tu m'arrives, mais on s'en fout. Je ne sais plus ce que je dis, c'est voilà.